En décembre 2014, Madame la maire de Paris prononçait de manière assez péremptoire cette phrase « Je n'accepte plus de voir Paris complètement encombrée d'autocars. » En juillet 2019, Emmanuel Grégoire déclarait avec force « Les cars ne sont plus les bienvenus dans l'hypercentre. » Malgré ces belles paroles, je constate avec regret qu'à l'heure de la prise de conscience écologique et du discours soi-disant volontariste, dans la pratique, presque rien n'a évolué dans ce domaine précis depuis cinq ans. En début de mandature, j'avais déposé un vœu demandant que les autocars qui ne respectent pas au moins la norme Euro 5 soient interdits dans Paris. A l'époque, par frilosité politique et manque d'ambition, ce premier vœu avait été rejeté par votre majorité. Aujourd'hui, alors que les balais incessants des cars de tourisme multiplient leurs danses effrénées, je reviens à la charge sur ce sujet fondamental qui agace et inquiète les Parisiens. L'écart de tourisme pollue l'air parisien, encombre la circulation, ralentisse le trafic, détériore la chaussée et contribue à créer un sentiment d'anarchie routière dans la capitale, ce dont elle n'a pas besoin. Le vœu que je vous propose est une alternative par voie fluviale, techniquement ambitieuse et 100% écologique. Dans ce projet, les autocars débarqueraient leurs passagers dans des parcs-relais en amont ou en aval de la Seine. Depuis ces parcs-relais, des navettes fluviales achemineraient les touristes jusqu'à Paris, profitant dans un premier temps des neuf stations d'escale bateau-bus existantes pour visiter les sites touristiques, comme on le sait, majoritairement situés le long de la Seine. Il faudra aussi rapidement améliorer le service bateau-bus, non seulement en augmentant les stations d'escale dans Paris et jusqu'à la Grande Couronne, mais aussi en équipant bateau-bus d'une deuxième flotte qui serait 100% électrique. Ce service moderne de navettes fluviales électriques permettra de dégonchestionner la capitale et de lutter efficacement contre la pollution de l'air. La Seine est une chance que Paris doit saisir, or aujourd'hui, elle est-elle une autoroute vide et sous-exploitée ? Je vous propose donc de réinvestir notre fleuve et de lui redonner son utilité perdue et de voter donc ce vœu. Je vous remercie. Merci Madame Bladier-Chassaigne. Merci. Merci.